Richard Branson est un entrepreneur dont la valeur nette est estimée à 4,4 milliards d'euros. Il a commencé son parcours d'entrepreneur à l'âge de 15 ans en créant un magazine, et en appelant de grandes marques pour les convaincre de faire de la publicité avec lui. Il a ensuite créé Virgin Record, une maison de disques qui est devenue la plus grande maison de disques indépendante du monde, signant des artistes tels que les Rolling. C'est ainsi qu'est né le groupe Virgin, qui supervise aujourd'hui près de 500 entreprises dans divers secteurs et réalise un chiffre d'affaires annuel mondial de plus de 21 milliards d'euros. Voici donc les règles du succès de Richard Branson. Numéro 1, la plupart des idées entrepreneuriales naissent de la frustration. Si vous êtes frustré par quelque chose, la meilleure façon d'y remédier est de sortir, et de le faire. Numéro 2, trouver des opportunités et les inefficacités des autres. La seule raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans un nouveau secteur, c'est parce que nous avons senti qu'il était mal géré par d'autres personnes. Donc la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans les trains, c'est parce que le gouvernement s'occupait des trains. Les trains britanniques étaient des trains délabrés, vous savez, un service misérable. Et nous pouvions obtenir de fantastiques nouveaux arrêts de trains. Nous pouvions motiver le personnel, et nous pouvions faire une grande différence. Et donc nous avons repris la ligne la plus fréquentée de Grande-Bretagne, la West Coast Main Line. Et nous sommes passés de 8 millions de passagers à presque 40 millions de passagers. Et vous savez, je pense que ça a transformé l'expérience des gens. Dans chaque nouveau secteur dans lequel nous nous sommes lancés, il y a un trou béant dans le marché où les gares ne gèrent pas très bien, et où nous pouvons venir et secouer. Numéro 3, ne pas juste courir après l'argent. Je me suis très rarement assis et pensé uniquement à l'argent que nous allions gagner. Presque toutes nos nouvelles entreprises sont nées de la guerre du Vietnam. Vous savez, nous avons édité un magazine pour essayer d'avoir des jeunes qui font campagne pour arrêter la guerre, et donner une voix aux jeunes. L'aspect commercial de tout ça, le paiement des factures, nous avons dû régler ça plus tard et espérer vendre suffisamment de magazines. Apprendre l'impression et la fabrication du papier. Mais ce n'était pas notre intérêt principal. Et presque toutes les entreprises dans lesquelles nous nous sommes lancés, nous avons vu une lacune dans le marché. Numéro 4, déléguez les tâches et ne pas essayer de tout faire soi-même. Essayez de trouver des gens qui sont meilleurs que vous tout le temps. Essayez de trouver des gens qui sont meilleurs que vous pour vous mettre hors du business efficacement. Donc, vous savez, quoi que vous passiez toute votre journée à faire, Essayez de trouver quelqu'un qui est meilleur que vous pour le faire pour vous remplacer à cela, afin que vous puissiez libérer et de penser à la prochaine grande étape. Un entrepreneur sait et quelqu'un qui doit concevoir des idées, lancer des idées, les construire, mais ensuite il passe le relais à de très bons managers pour gérer les affaires. Tu sais, dès que tu as plus d'une entreprise, tu ne peux pas tout faire. Vous savez, si d'un autre côté vous n'êtes pas vraiment un grand entrepreneur, mais vous êtes un très bon manager, alors très bien. Immerge-toi juste dans le business. D'une manière étrange, Steve Jobs était plus un manager qu'un entrepreneur. Ça semble un peu étrange de dire ça mais je veux dire qu'il était quelqu'un qui se concentrait presque spécifiquement sur un sujet. Et s'immergeait dans ce business. Aucune oeuvre d'art ne pouvait sortir sans son approbation. Et il a construit un formidable business, mais un business assez spécifique dans un domaine. Et ça a marché. Ça a très bien marché pour lui. Mais, vous savez, si vous voulez être un vrai entrepreneur, vous devez construire beaucoup d'entreprises différentes, et aussi être un grand délégateur d'affaires. Numéro 5, faire la différence. Mais également, une fois que vous avez créé une entreprise prospère et que vous sentez que l'entreprise est sûre, vous pouvez étendre votre objectif par exemple. Comment pouvons-nous, comme vous le savez en tant qu'entreprise, nous attaquer à un problème social dans une communauté locale ? Peut-être que si vous êtes une petite entreprise, vous utilisez vos compétences entrepreneuriales pour voir comment nous pouvons nous attaquer à ce problème mieux qu'il ne l'a été auparavant. Et, et encore une fois, utilisez vos compétences entrepreneuriales pour voir comment ils peuvent être abordés de la meilleure des manières qu'ils ne l'ont été auparavant. Et je pense que si chaque entreprise pouvait faire ça, une grande partie des problèmes du monde seraient résolus. Numéro 6, s'amuser. N'oubliez jamais de profiter de tous les moments de votre existence, car la vie n'est pas si longue comme nous le pensons. Savourez chaque instant de votre vie et ayez le sentiment de ne rien regretter. Très bien, les gars. Faites-moi savoir dans les commentaires quel entrepreneur vous aimeriez voir ensuite, et vous pourriez inspirer la prochaine vidéo de notre série sur les cirègues de l'argent. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada